Alors, c'est une question de Béatrice. Je vous pose ma question. Je suis dans le développement personnel depuis très longtemps. Je m'intéresse au travail sur l'émotionnel, EFT, Reiki, Coaching, Art Therapy. J'ai passé des certifications car je voulais monter mon auto-entreprise. Là, j'ai même trouvé une formation d'entrepreneuriat par Pôle emploi d'un mois. Il semble que le fait de ne pas avoir de diplôme reconnu par l'État me bloque tout professionnellement. Que faire ? Merci de votre réponse. Intéressante comme question. Alors, qu'est-ce que ça donne pour toi Béatrice ? Tu me parles de diplôme qui te bloquerait. Où est-ce que tu veux vraiment aller ? Ce qui se passe de manière concrète dans la vie de tous les jours, les événements, les opportunités, les erreurs. Ce n'est que de l'extérieur, j'ai envie de te dire. Ce sont une complexité, mais ce n'est pas ce qui contraigne. Ce que me renvoie ta question, c'est l'autorisation. C'est le fait de créer ton chemin. C'est défier ce qu'a dit maman. c'est embrasser ta pleine puissance. Tu veux être reconnu. comme si ton avenir dépendait de quelqu'un d'autre que de toi. Comme si l'avenir était conçu, était créé par quelqu'un d'autre que toi. que c'était l'état ou d'autres thérapeutes, tes pères, tes aînés, qui pourraient te dire non. Ce n'est pas possible pour toi par là. Et toi, tu attends sagement qu'on te donne l'autorisation, qu'on te donne le passeport pour te dire, tu peux aller dans ce pays-là. Alors que de tout temps, à toutes les époques, il y a eu des hommes et des femmes pour briser les règles. De briser les règles établies. Autant les tiennes que celles qu'on t'a inculquées, que celles que l'on t'impose maintenant. C'est toi et ta bonne volonté à adhérer à des idées. L'idée exprimant si je n'ai pas de diplôme, je ne peux rien faire professionnellement. Je ne peux pas te dire vraiment quoi faire, parce que ce n'est pas ce que j'apporte pendant ce live. Je ne peux pas te dire numéro 1, fais ci, numéro 2, fais ça. Puis après, tourne à gauche et ensuite, tu vas tout droit sur 500 mètres et là, tiens. Par contre, je peux t'inviter à aller voir en toi. à te montrer, à mettre une clarté sur les choses qui, pour toi, sont nécessaires, prioritaires, vitales, que tu saches de toi-même. Et c'est pour ça que je te dis, non, tu n'as pas besoin de diplôme pour aimer, pour accompagner. Tu n'as pas besoin d'un bout de papier certifié par des hommes et des femmes que tu ne verras jamais, qu'elles ne te connaîtront jamais. mais tu n'as pas besoin de ce coup de papier. Tu n'as pas besoin de ce coup de papier pour aider les gens à évoluer. Tu as besoin d'un cœur, tu as besoin de tripes, tu as besoin d'audace, tu as besoin d'oser. Tu n'as besoin de rien d'autre. Le mental, les croyances, la société, peut-être même les gens qui t'entourent, peut-être même toi-même. entends par toi-même ton mental te font croire que tu en as besoin. Tu n'as besoin de rien. Est-ce qu'il faut un diplôme à une mère pour pour nourrir son enfant, pour le protéger, pour avoir cet instinct ? Faut-il un diplôme pour être parent la vie se passe bien de diplôme. Et ça fait des milliards d'années qu'elle est là. Tu places tes préoccupations au mauvais endroit. Tu vois une pierre sur le chemin et tu le... et tu la prends pour un mur. Et tu focalises, tu te concentres, tu mets toute ton attention sur cette pierre. Comme si c'était le jeu de ta vie, comme si c'était une énigme à résoudre. ce n'était pas ta problématique n'en est pas une, j'ai envie de dire. J'ose le dire, ça peut sembler... ça peut sembler... Ah oui, mais pourquoi tu me dis ça ? C'est entre guillemets un scandale, c'est important pour moi. Oui, ça peut l'être. Mais, tu me poses une question, je te réponds. regarde où tu veux aller. Regarde où tu veux aller, Beatrice. Et ose. Ose y aller. Ose te... Ose voir grand. parce que tu n'as pas de limite. Tu n'as aucune limite. Tu es dans un... Tu nages dans une immense rivière. Tu vas dans le sens de courant, mais en même temps que tu te laisses porter par le courant, c'est toi qui décides de la direction. Est-ce que tu nages à droite, à gauche, au milieu ? Est-ce que tu te mets sur la rive ? Est-ce que tu te laisses porter ? Est-ce que tu... Tu fais de la brasse, du crawl ? Est-ce que tu veux un apnée ? C'est toi qui décides de ta direction. Voilà la vraie problématique. Quand est-ce que tu oses décider pleinement que ce que disent les autres n'est pas vraiment ce que tu veux faire, n'est pas vraiment ce que tu dois faire ? Va à la source de ton désir le plus profond. Avant même les mots EFT, Reiki, coaching, art-thérapie. Tout ça a un seul et même noyau. Tout ça est issu d'une seule et même graine. Une graine, j'ai envie de dire, une graine vibratoire qui n'a ni nom, ni odeur, ni taille, ni saveur, ni image, ni définition. Et cette graine résonne trésor chez toi. Voilà ce que tu veux incarner. voilà ce que tu veux entreprendre à travers tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais maintenant. Les bruits du monde sont les bruits du monde. Arrêtons de prêter notre attention comme si notre destin en dépendait. Ne les écoutons plus. Parce que à la seconde où l'on met son attention, sa foi dans cette source que je donne trésor chez toi, Béatrice, tu n'auras plus rien à dire. des candiratons, de l'image que tu vas renvoyer chez les autres. Tu ne seras plus obligé de jouer à la gentille thérapeute. Tu pourras être toi-même à ce moment-là. Tu pourras être l'humain que tu veux. Tu pourras jouer à la méchante, à la gentille. Ça n'aura aucune importance pour toi. Sous-titrage Sous-titrage